Yep les potos, aujourd'hui c'est une petite vidéo que je vais faire un petit peu en avance où je vais vous montrer tout simplement les achats du mois de janvier les quelques petites choses assez sympathiques que j'ai acheté je vous montre ça en photo parce que je ne les ai pas encore reçues mais vous ne tracassez pas, il y aura bien sûr la vidéo où je présente les articles tout simplement en vidéo, il y a beaucoup de jeux vidéo, enfin il y a pas mal de jeux vidéo il y a aussi quelques petits vinyles ainsi qu'un casque gamer pour la ps4 que j'ai trouvé vraiment à bon prix ici c'est pas un neuf, c'est un d'occasion mais d'après la personne, j'ai parlé un petit peu avec lui il est encore en état très très correct, il a juste des petites griffes en dessous du casque bah bon, moi tant que le son fonctionne bien et que le micro fonctionne super bien moi le plus qu'il ait des griffes ou pas, je m'en fous un peu donc je vais vous montrer tout ça juste après le générique c'est parti, let's go et re les amis, donc là je vais commencer par une passion que j'ai depuis pas mal d'années mais que je commence à posséder un petit peu donc il s'agit tout simplement des vinyles pour ceux qui ne connaissent pas les vinyles, c'est tout simplement les disques les grands disques vinyles, donc les 33 tours, les 45 tours je commence à me refaire une petite collection je dis bien petite parce qu'il y a certaines personnes qui ont des centaines de milliers d'ailleurs je suis un nouveau là, un nouvel abonné c'est Monsieur Vinyl, je vous conseille d'aller voir sa chaîne si vous aimez les vinyles Monsieur Vinyl franchement vous allez voir la collection de fou qu'il a mais bon lui ça fait des années et des années qu'il collectionne d'ailleurs il va souvent dans les bourses, il y a moyen de trouver dans les bourses un vinyle il y a moyen de trouver des belles choses, pas très cher enfin il y a encore pas très cher, ça dépend un petit peu de ce que vous cherchez genre il y a un de ses potes qui a trouvé un Michael Jackson il a payé 45 euros pour lui c'est pas très cher parce que c'est un album qui est très difficile à trouver mais ça reste un budget à 45 balles moi ici j'en ai 2-3 des rééditions de Strange Things par exemple parce que je suis un grand fan de la série j'ai acheté le collector plus le spécial Halloween rien que le collector de la saison 1 volume 1 parce qu'il y a deux collecteurs différents donc le premier volume de la saison 1 coûte quand même 67 euros ce qui a un budget énorme et j'ai suivi de Retour pour le futur aussi donc la bande originale du film ici c'est une réédition mais c'est une réédition qu'ils ont sorti quelques mois après le film parce qu'il y a eu le vinyle qui est sorti un petit peu avant le film pour faire la promotion et tout ça et puis après il y a eu une autre édition qui est ressortie juste après donc dans la même année, donc 81 et c'est juste énorme celui-là aussi je l'ai payé une cinquantaine d'euros 57 euros je crois normalement il me revenait à 44 euros mais j'ai eu 23 euros de frais de douane parce que quand vous achetez des vinyles en exportation qui vient des Etats-Unis, il y a grande chance que vous ayez des frais de douane malheureusement donc voilà si vous voulez voir la collection il y a une vidéo dédiée sur ma chaîne et bon voilà donc je vais vous montrer d'abord les vinyles j'en ai racheté 3 et franchement il y a 2-3 bons dedans donc je vous dis à tout de suite et voilà donc les 3 vinyles j'espère les recevoir assez rapidement pour ceux qui veulent des vinyles franchement des bons vinyles pas trop chers je vous conseille d'aller voir sur Amazon bon après Amazon c'est pas un site que j'affectionne particulièrement pour diverses raisons il y a des raisons du style que le mec il y a pas longtemps avait fait une vidéo pour ses clients en demandant qu'est-ce qu'il pouvait faire de son argent parce que le gars est devenu l'homme le plus vieux du monde pour ceux qui savent pas et il y a quelques mois il avait fait une vidéo donc qui demandait tout simplement à ses clients qu'est-ce qu'il pouvait faire de son argent parce qu'il gagne trop d'argent en fait comme il avait dit et là il s'est fait insulter principalement par rapport à son site en disant ce que les gens disaient qu'il ferait mieux d'améliorer un peu son site au niveau des livraisons et d'autres choses moi personnellement je lui ai dit écoute mec franchement en bas de chez toi il y a certainement des gens qui créent de faim donc fais leur des dons ouvre une asos on voit de l'argent en Afrique par exemple pour les gosses et tout enfin voilà bon bref ça c'est Amazon donc Amazon je passe très très rarement sur ce site mais je dois reconnaître quand même au niveau des vinyles et à moins de trouver des bons vinyles vraiment pas chers donc ici j'ai pris le vinyle donc de Linkin Park de Nickelback c'est le premier album qu'ils ont fait pour moi c'est un des meilleurs ensuite il y a le vinyle de Linkin Park parce que Réanimation j'adore ce groupe franchement ça fait des années et des années que je les suivais grâce à un pote mais malheureusement j'ai tout perdu à cause qu'un disque dur a lâché j'avais tous les albums EP donc c'est à dire les albums studio les répétitions enfin tout 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 j'avais tout trouvé malheureusement j'ai tout perdu et j'étais vraiment archi fan ensuite le dernier vinyle c'est tout simplement un groupe que j'ai ultra kiffé il s'agit de Nirvana tout simplement et ici c'est pas n'importe quel album c'est mon album préféré c'est tout simplement le live qu'il avait fait sur MTV à l'époque quand MTV existait encore à l'époque c'était un live que MTV avait rediffusé en live tout simplement d'ailleurs sur la pochette du vinyle on peut remarquer en bas en bas à gauche il y a le logo MTV et voilà tout simplement maintenant je vais vous montrer tout simplement le petit casque que j'ai acheté pour la PS4 il s'agit du Logitech G430 et franchement j'ai eu un très bon prix donc 30 euros donc je vous montre ça tout de suite voilà franchement très 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 bon casque il y a des bons, énormes bons retours dessus que ce soit au niveau de la qualité audio au niveau aussi du micro et tout c'est un casque qui est ultra bien coté en neuf il faut compter à peu près entre 45 et 65 euros ça dépend les sites 45 euros c'est à peu près enfin 40 euros c'est plus les prix Amazon je l'ai vu l'autre jour sur un site belge qui s'appelle je ne sais plus Mediamart il était à 65 euros je trouve ça vraiment hyper cher parce que normalement il faut pas mettre plus haut que 40 euros pardon voire 45 euros grand maximum donc voilà je trouve ça un petit peu cher mais bon voilà maintenant je vais vous montrer tout ce qui est au niveau PS4 parce qu'en PS4 j'ai racheté pas mal de petites choses intéressantes d'ailleurs il y a une manette dans le lot que j'ai vraiment hâte de tester celle-ci j'ai des pays d'occasion à 28 euros sinon neuf elle vaut que 50 euros après il faut compter pour la Belgique à peu près 13 euros de frais de livraison donc elle revient un petit peu je vais dire à 50 entre 55 et 62 euros ça dépend parce qu'il y a moins de trouver un petit peu moins cher que 13 euros de livraison mais donc il faut compter entre 55 et 60 euros ce qui reste à peu près dans les prix de manette PS4 normale mais ici elle reprend le design de la manette pro donc de la Nacom manette pro de la PS4 le petit bénol qu'il y a dessus sur cette manette là c'est qu'il n'y a pas de prise casque de micro casque tout simplement pour ceux qui veulent passer avec un casque en mangeant directement sur la manette dans un sens moi je trouve ça pas plus mal parce que les manettes les batteries de la PS4 sont déjà pas énormément puissantes alors que vous branchez un casque dessus en plus et bien ça pompe encore plus surtout si vous branchez un casque gaming par exemple comme le Logitech ici vous pouvez le brancher en micro casque, en USB et tout et bien ça pompe encore plus de batterie forcément il faut que le casque soit alimenté tout simplement donc ici j'ai pris cette manette là parce qu'elle ressemble très fort à la manette pro et j'ai vraiment hâte parce que j'adore les manettes Eastbox et ici c'est le même principe vous avez l'analogique sur la manette PS4 Pro donc ici que j'ai acheté l'analogique ici est déporté donc vous avez un meilleur confort quand vous la tenez vous voyez mon pouce est ici vous avez l'autre là moi je trouve que c'est beaucoup mieux bon après le petit bémol c'est que le bouton char est toujours ici il sera toujours là donc ça peut être gêné l'analogique peut être gêné un petit peu le fait qu'il faut appuyer assez rapidement sur le bouton char si vous voulez faire une capture d'écran ou quoi moi personnellement c'est rare quand je fais des captures sur le jeu ou quoi donc personnellement ça va pas me gêner je m'en sers principalement c'est pour lancer les lives sur la PS4 donc voilà quoi donc je vais vous montrer donc cette planète là ainsi que les jeux et voilà les amis donc dans les jeux il y a quelques très 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 bons jeux genre le Call of Duty 2 que j'ai eu à 17 euros et il est quasi enfin sur le site il était mis en com 9 donc c'est à dire qu'il y a des chances qu'il soit encore sur le bisteur ou pas ou alors que le mec a quasiment pas joué avec mais 17 euros frais port compris je vous rappelle que sur Price Minister enfin sur Raouken parce que bon Price Minister ça a été racheté donc maintenant le site s'appelle Raouken pour la Belgique il y a 6,19 euros de frais de livraison donc ça fait que le jeu je l'ai payé moins de 10 euros moins de 10 euros et franchement c'est un jeu qui est ultra bien foutu je l'ai sur PC pour ceux qui me suivent sur la chaîne vous avez vu j'ai fait quelques gameplay dessus et franchement le mot d'histoire il est juste monstrueux il est ultra bien détaillé et tout ensuite je me suis racheté donc le God of War en édition physique j'ai une précise édition physique parce que le mois dernier j'ai hésité à le prendre sur le PlayStation Store parce qu'il avait une promotion assez énorme dessus il était à 37 euros enfin 36 euros et des poussières donc j'ai arrondi à 37 mais je me dis 37 euros ça fait un peu cher parce que c'est une édition démat dématérialisée alors que sur Price Fiddy Stuff enfin sur Rauken je savais que je pouvais l'avoir à 33 euros en physique donc en boîte avec la notice et tout donc j'ai préféré attendre et j'ai bien fait d'attendre enfin j'ai bien fait d'attendre parce qu'en fait la promotion c'était parce que c'était une promotion spéciale que PlayStation faisait sur le jeu maintenant à l'heure actuelle le jeu donc en démat est revenu à 69 euros c'est juste abusé quoi 69 euros alors que ça fait un an maintenant qu'il est pratiquement un an ça fera un an au mois d'avril qu'il est sorti et le laisser encore à 60 euros mais c'est vraiment abusé moi je trouve ça beaucoup trop cher pour un jeu qu'on a même pas parce qu'une fois qu'on a fini le jeu et le dernier jeu que j'ai trouvé normalement je devrais l'avoir un tout petit peu moins cher je devrais l'avoir au même prix que le God of War donc à 33 euros et ici je l'ai payé 36 donc ça va que c'est 3 euros plus cher parce que j'ai dû le prendre sur Amazon parce que je pensais de le prendre sur le Micromania parce que d'habitude je pouvais commander chez eux chez Micromania et là je ne sais pas pourquoi mais mes logs ne passent plus donc j'ai dû recréer un nouveau compte et quand je mets mon adresse je peux bien indiquer que j'habite en Belgique et tout mais ils me disent que mon code postal n'existe pas voilà tout simplement donc j'habite dans une ville où le code postal n'est pas bon on va savoir merci Micromania pourtant j'ai déjà acheté ma PS4 chez eux et tout j'ai pas eu de soucis donc je comprends pas donc ici je me suis rabattu sur Amazon je l'ai payé 33 euros alors que dans certains magasins style pour ceux qui connaissent la Belgique bah le trafic et peu ça ce jeu là donc le Walking Dead Collection il est à 59,90 donc 60 euros quoi c'est abusé quoi alors que d'occasion on peut le trouver à 30 euros voilà tout simplement un petit peu comme le Shadow of Tomb Raider j'ai des pots qui l'ont payé 45 balles bah j'ai dit vous rigolez quoi 45 euros moi je l'ai bien je l'ai payé 30 boules il est comme neuf quoi franchement quand je l'ai reçu j'ai l'impression que le mec il venait juste dans l'huile blister quand il manque qu'il était propre donc voilà au niveau ce qui concerne bah des quelques vinyles et des petits jeux que je me suis recommandé j'attends aussi normalement dans quelques jours je dois avoir aussi un jeu PS3 c'est tout simplement le Dragon Ball Burst Limit que j'ai payé une dizaine d'euros également et ça franchement j'ai hâte de le recevoir parce que là j'aurai pratiquement tous les Dragon Ball Z en PS3 il y a juste vraiment les tout derniers que je ne vais pas prendre parce que je n'aime pas trop le gameplay je ne me rappelle plus les titres mais bon enfin bref et puis voilà je pense que c'est à peu près tout au niveau des achats que je dois recevoir de ces jours-ci donc voilà mais dès que je reçois le jeu PS3 de toute façon je vous le montrerai il n'y a pas de soucis aussi donc pareil pour ceux-là je vous le montrerai en physique enfin dans une autre vidéo comme quoi je les ai bien reçus et voir un petit peu si les jeux sont réellement en état correct ou pas je ferai peut-être aussi une vidéo unboxing du casque ce que normalement je dois l'avoir avec la boîte d'origine et tout je pense enfin moi c'est ce qui était marqué dans la description et donc je ferai certainement une vidéo unboxing peut-être éventuellement une vidéo comment dire je ne vais pas dire test parce que je ne peux pas vous faire tester le casque malheureusement mais une vidéo de mon avis enfin du ressenti que j'ai par rapport à ce casque-là par rapport au retour que j'ai vu sur internet et tout et puis voilà puis après il y aura bien sûr aussi des gameplays enfin des multijoueurs sur le jeu Call of Duty avec Claude et quelques-uns de ses abonnés donc pour ceux qui veulent nous rejoindre vous checkez la chaîne de Claude que je diffuse dans mon live vous vous abonnez à sa chaîne et tout et si vous avez le jeu vous demandez tout simplement pour avoir son PSN et pour participer avec nous dans les multis qu'il y aura quand j'aurai le jeu ensuite il y aura certainement des lives ou des vidéos sur le Walking Dead parce que franchement le Walking Dead là c'est un tel tel séries mais il est juste énorme j'ai vu pas mal de vidéos dessus j'ai vu aussi les lives de Claude qu'il avait fait sur l'épisode Pichome et franchement il est ultra bien foutu au niveau de l'histoire encore une fois les tel tel séries sont franchement des tueurs au niveau des histoires les trois quarts que j'ai essayé franchement j'ai ultra kiffé et le God of War bien sûr ben ça je ferai peut-être des vidéos ou peut-être un gameplay en live je sais pas encore je verrai bien parce que je connais pas du tout le... parce que ici le gameplay a totalement changé donc c'est pas tout à fait le même gameplay que les anciens God of War en plus ici le personnage change énormément parce qu'il a un fils maintenant donc il doit... comment dire... on va dire qu'il s'adoucit un petit peu par rapport à son fils mais il doit quand même rester également un guerrier parce qu'il est attaqué par des gros monstres ben comme ceux qui connaissent God of War vous connaissez un peu le style des monstres qu'il doit affronter et tout donc là il... donc il est... on va dire que sa personnalité est divisée un petit peu en deux donc maintenant il y a une personnalité plus père de famille il y a une personnalité de guerrier donc ça peut donner un gameplay assez intéressant en plus le monde est beaucoup plus ouvert apparemment que les anciens God of War donc là on peut se balader un peu plus dans le monde et tout donc j'ai vraiment hâte de le tester et voir un peu graphiquement ce qu'il donne donc voilà les amis je vais vous laisser là j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu comme d'habitude et mettez moi un maximum de commentaires par exemple quels sont vos jeux que vous avez acheté les jeux PS4, PS3, même PS2 ou PS1 peu importe les consoles, même Gamecube si vous voulez dites moi dans les commentaires quels sont tout simplement les jeux que vous avez acheté éventuellement quel matériel que vous avez racheté ou que vous comptez acheter pour votre setup ou quoi et si vous êtes fan de vinyle n'hésitez pas à me dire quels sont les titres que vous avez en vinyle c'était Balky187 je vous dis ciao ciao Lâchez un pouce bleu Lâchez un pouce bleu Lâchez un pouce bleu Sous-titrage ST' 501